Vous êtes chez quelqu'un ? Mais je suis chez quelqu'un. Il faut arrêter. Cette personne est absente depuis dix ans. Mais non, ça partit au département. Mais il est jamais ici. Il ne l'occupe pas ces lieux. C'est des lieux inoccupés. C'est des lieux inoccupés. Est-ce que vous avez fait ce que vous l'avez dit ? C'est des lieux inoccupés. Vous n'allez pas... Non mais écoutez, écoutez ma démarche. Ecoutez ma démarche. Je cherche à travailler. Je travaille avec vous. C'est très bien. On leur a demandé au moins, avant de partir à Sarajevo, de nous aider. Non mais attendez. J'ai demandé des ailes au conseil général. Vous savez, des ailes en général ? Vous pouvez monter les lieux ? Vous savez où on est ? Non, vous allez nous suivre à ce moment-là. C'est bien. Oui, et puis c'est surtout un prétexte aussi, parce que le préfet... Oui, parce que lui, de toute façon, le préfet, il est contre les teufs quoi. Les teufs, les soirées sauvages, c'est pas trop son truc. Déjà, de la techno dans les bars, ça le saoule alors... On leur demande une soirée et une après-midi. Et l'après-midi pour cligner en plus, parce qu'on va rendre ça plus propre. Deux heures s'écoulent, sans nouvelles de martiales, toujours retenues par les gendarmes. Le lieutenant qui était là, c'est un mec qui est spécialisé dans les hucs. Il avait tout le dossier sur les rêves, les trucs. On va avoir des emmerdes, parce que quand tu fais des trucs... Quand t'as pas un numéro d'imprimeur dessus, tu passes pour des tracts, tu rentres dans une autre catégorie... Je vais passer au tribunal. Pourquoi ? Pour violation de domicile. Mais domicile de quoi ? Conseil général. Mais ouais, mais y'a rien de marqué, c'est pas marqué de propriété privée. Ouais, mais euh... Non mais ça, ça va le faire, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. On verra, quoi. Mais bon, allez. On va Furious ? Non, 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 c'est en route, c'est en route. Tu commences à monter le son là-bas, quoi. Ah ouais, c'est parti. En route ? Tu leur as dit que tu faisais ça autant ou tu leur as dit que t'as nullé ? Je leur as dit que je partais. D'ici, quoi. Ah ouais. Ouais. même des contrats ! Allez, en route. Taiz ! Et vous voulez les flai de la prochaine ? T'encore les flail de la prochaine. T'encore les flail de la prochaine. Ils viennent vérifier qu'on s'en va bien. Non, 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 c'est pas Alex. C'est le lieutenant. Ils vont attendre là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. La location du matériel, le salaire et le voyage des DJ venus spécialement de Paris, trop d'argent est déjà investi. L'équipe ne peut plus reculer. Improvisé à la hâte, la fête devenue ambulante aura lieu ailleurs, dans une déchetterie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fête va durer encore toute la journée, personne ne se décidant à rentrer. En fin d'après-midi, le groupe électrogène en panne de carburant réduit définitivement les enceintes au silence. Même dans ça, on arrive à faire une fête, quoi. T'as pas besoin de salle, de boîte de nuit et tout, la nature, quoi. Le vrai. C'est une déchetterie, mais bon, à la rigueur. Voilà, quoi. Ça exprime peut-être quelque chose. Tout son qui a été balancé et c'est encore dans la tête, quoi. On l'entendra, on va l'entendre encore toute la journée, toute la soirée, quoi. Jusqu'au moment où on va se coucher et ça sera à la prochaine, quoi. Mais on est encore dedans, quoi. C'est la musique, c'est ça la techno aussi, quoi. C'est pas... Ça reste dans la tête, quoi. T'es les guerriers, quoi. Les guerriers, comme tout le monde dit, quoi. C'est la danse, quoi, la transe. Et on rentre dans un... Dans un autre univers, quoi. C'est lui du son et... Et de la libération, on entend... On entend plus tout ce qu'on peut nous mettre dans la tête, quoi, c'est clair. Voilà pourquoi on se retrouve là, quoi, je pense. C'est le corps qui est... C'est les jambes, quoi. Les jambes, elles partent, quoi. Ça... Elle bouge toute seule, quoi. C'est affolant, quoi. Quand t'es bien dedans, quand t'es parti, quand la musique est bonne, quand le son est bon, quand toute cette ambiance, cette folie, cette fureur de tous ces gens qui sont là, qui ont envie de... Qui ont envie de crier, ils sont... Et les jambes, elles poursuivent, elles suivent toute la musique. Et voilà, quoi, le DJ, ça lui fait plaisir. Il peut qu'en envoyer, quoi. Tout le monde en redemande, parce que... On est bien quand on est en transe, c'est... Et là, faut pas gâcher ce moment. C'est pour ça qu'on reste... Il y en a qui vont rester deux heures, trois heures, soit à la piste. Parce que... Ils contrôlent même plus leurs jambes, quoi. Alors, jean, on trop envie de... De jumper, quoi. Ouais. Et là, on traîne encore. On achève de ranger le matériel dans les camions, alors que Martial revient de la maternité. Je me suis endormi à la maternité, tu sais, ils étaient en train de... De la brancher et tout. Moi, j'étais assis à côté. Du coup, je me réveille, je dormais sur la table, je prenais plus de place que Sabrina. Merde. Pardon, moi, je suis désolé. J'ai déjà un peu de place. C'est ça ? On m'a été convoqué chez le clic à 18h ce soir-là. Bah... J'étais pas à ce temps-là. T'as l'acte de naissance ? On va montrer l'heure ? Il était l'heure. 19h, on va voir. Ah ouais ? Tiens. Oh bah ouais, tu sais. C'est vrai que j'ai la gueule plein de noirs. Ce n'est pas une légende. On est chez vous, ça ? Je veux pas être pessimiste. Vous voyez, on s'en fout. Les voisins aussi. Bon, on leur explique. Ouais, non, mais moi, ça me dérange pas si on fait un vrai gru, mais il faut que ça reste humain. Parce qu'en plus, là, t'as vu où on habite, quoi. Si on fait chier les voisins, on fait pas chier deux voisins, on fait chier deux cents voisins. Alors, non. Il y a pas de voisins. Ouais, bon, on va, comme tu dis, comme tu voulais. Moi, je m'en fous, je me souviens. Bon, voilà. Le résultat... Ah, je suis d'accord. On va voir ce qui se passe. Bien. Maodong. Ça veut dire l'enfant du feu. Le fils du feu, mais c'est du celte, ça se traduit pas vraiment, quoi, ça. Oh, je suis... Quoi ? Hyper fatigué. Trop bu. Ça fait combien de temps que t'es là ? Je sais pas. Il était là, 5h, 6h. Je l'ai arrêté, il y avait 3h30, je pense. C'est là, ça fait 2h qu'il dort. Ça va bien ? Tu crois qu'il y a des raisons de gens ? Tu m'as pas vu. Quand je t'ai arrêté 3 fois, peut-être, t'as pas vu. T'as la forme ? Peut-être. Non. Tu m'as speedé devant les enceintes. Alors, moi, j'étais devant le totem, j'étais bien et tout. Tu m'as... Oh, vas-y, il faut speedé et tout. J'étais en transe, moi, c'était vraiment bien. Les mâles crades, le treillis complètement dégueulasse. Le speed est bien. Tu ressens la musique encore mieux. En plus, assis dans le carton, c'est bien. Le but du feu, dans la musique, le but du truc, c'est vrai que c'est... Il faut que ça transperce, la musique. Ah, ouais, ouais. C'était pour ça. À mon avis, je crois que c'était pour ça. Bah, ouais. C'est pour attendre la transe. Hangar, désaffecté, quoi. T'investis le lieu, tu te repiques sur l'électricité et puis tu mets le son, quoi. Y'a pas... C'est ça, le pur, quoi. C'est ça, la taf, quoi. Mais bon, y'avait un endroit de prévu, ça aurait pu être très clean, quoi. Alors que là, c'était crado, c'est sûr. On a fini dans la merde, quoi. Moi, je suis rentré chez moi, j'ai fait du ma... Mon fauteuil dans la baignoire, moi, habillé, j'ai tout de me soigné. Non, mais obligé, le sac, le... Tout, tout. Ouais, l'échec. Noir. Noir. J'ai l'impression d'avoir peut-être de la mécanique toute la nuit. La mécanique. Tu m'étonnes. J'avais du bleu, tu vois. Marc-Incérat, c'était très mécanique, hein. À la mairie de Rennes, l'équipe de Darwish Loop System vient chercher un soutien auprès de l'adjoint au maire à la culture. On en profite quand même pour essayer de passer l'histoire de l'hôtel. C'est le point, cœur, foi et rare de l'association. C'est combien de mètres carrés ? Environ 300 mètres carrés. Pour faire travailler tout le monde, quoi. Là, avec 300 mètres carrés, on pourrait mettre la vidéo, la photo, de la sculpture, et puis travailler la musique, quoi. La peinture, c'est la sculpture. Moi, je ne peux pas construire à chaque fois avec des gens de la culture, à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Les ateliers d'artistes, c'est une chose. Le stockage en est une autre. Des lieux de répétition et d'enregistrement, c'est autre chose. Des lieux d'exposition, etc. Même si 300 mètres, ça paraît beaucoup, vous ne pourrez pas faire dans 300 mètres tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes obligés de vivre dans la ville, quoi. C'est-à-dire que, quand je dis vivre dans la ville, c'est-à-dire que si vous voulez faire une exposition, travailler un petit peu, etc., moi, je suis prêt à favoriser le fait que vous ayez des locaux pour faire, par exemple, pendant 48 heures ou pendant une semaine, quelque chose, une exposition ou un travail. Nous avons essayé d'organiser une soirée samedi soir qui devait avoir lieu à Monterfile, en campagne. Nous nous sommes fait expulsés par la gendarmerie. Pour des raisons financières, nous avons été obligés de quand même réaliser cette soirée. Donc, nous avons atterri dans un entrepôt innommable, à la déchetterie. À la déchetterie pleine de beaux ? Ah, oui. Vu qu'on arrive, comme beaucoup d'associations, que c'est général au niveau de la France, ça n'arrive pas à être connu, quoi. On reste dans la clandestinité. Ça favorise les ragots, les choses. Et on essaie justement d'en sortir, quoi, et de dire non, c'est pas vrai, quoi. Et on est prêt à avoir un suivi. Vous savez, je crois qu'ils nous suivent déjà pas mal, la police, honnêtement. On arrive très vite avec le mot rêve, avec toutes ces choses-là. Et ça ressemble un petit peu à la chasse à la sorcière qui avait lieu au Moyen-Âge, je trouve. L'autoprotection de la société est évidemment un peu sévère. C'est un art qui demande à naître, quoi. Donc il est obligé de survivre dans l'ombre. Il est obligé de faire des soirées plus ou moins en parallèle avec les soirées qui s'organisent. C'est pas choquant, parce que... C'est pas choquant, pourquoi ? Parce que tout ce qui naît, naît de la marge. C'est pas dans le système conventionné costume-cravate, comme moi, qu'on va faire, qu'on va créer la culture de demain. Ce qui me paraît important, c'est de permettre l'organisation de vos soirées d'idji, là. Je crois que ça, ça me paraît une question que j'entends et sur laquelle il faudra qu'on réfléchisse ensemble, pour voir comment les choses peuvent se faire. Parce que là-dessus, moi, je suis assez... Je souhaite, justement, que toutes ces formes d'expression puissent avoir droit de citer, quoi. Cette tentative de dialogue avec l'institution laisse les organisateurs sur leur fin. Ils ne rêvent pas de notoriété, mais revendiquent simplement le droit d'exister. En attendant, avec pour unique bagage leur foi en cette musique, ils continuent de sillonner les routes, à la recherche de leur Eldorado. Non, mais ouais, quand tu lis, je sais pas, sur West France, les derniers articles sur West France qu'il y avait eu sur les teufs, là, mais... On était tous des dealers, grands gourous, quoi. Ouais, non, mais c'était ça. Tu n'étais pas, toi, la conférence qu'il y a eu à Rennes, là, sur techno, réalité... Non, rêve ou réalité, rêve R-A-V-A, là. Non, non, non. Non, ben, en fait, tout de suite, au bout de 5 minutes, les mecs, ils ont accroché sur, ouais, le mot tribal, les sectes, machin, truc, quoi. Ouais, mais c'est ça, là, ils confondent tout, quoi. C'est entre la notion de tribu et la notion de secte, tu sais. De toute façon, je sais pas, moi, tu vois, même, nous, on dit tribu, les rappeurs, ils disent possi, je sais pas, moi, c'est pareil, c'est juste une question de noministe à deux. Ça reste une question de terme. Ah bon, maintenant, c'est quand même vachement important de sentir une espèce de phénomène de tribu, c'est assez protecteur, par rapport à tout ce qui tourne, c'est une espèce de retour à la solidarité. Attends, ouais. C'est quoi, le nom du truc de mine ? Des mines, je prends un truc de mine. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, on cherche pour faire de la photographie le chemin des mines. La route, il y a 8 points à la maison. D'accord, merci beaucoup. C'était de la musique. Au revoir. Ah, c'était de la musique. Merde. Putain, je crois que c'est... Excusez-moi, les gars, je peux le rattraper, si vous voulez. Rattrapez, même, pour lui dire. Non, 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 en fait, c'est de la musique. En fait, c'est... Continuons, les rouvelles. Je sens bien, mon rouvelle. Je pense que... C'est sûr qu'au niveau des habitations... Tu trouves ça 5 kilomètres loin. C'est sur le YouTube, quoi. Oui, c'est sur le club. Non, puis là, ça crampe. À mon avis, je peux plier les gaules. C'est magnifique, c'est vénérable. Un manzaille, c'est des arbres de 500 ans, là, qui sont transmis de génération en génération, quoi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'art vivant, là. C'est un art vivant, quoi. C'est un des seuls, quoi. De transmettre de l'amour, quoi. Il faut respecter la nature, quoi. Il faut respecter l'art, malgré... Les gens, ils ont peut-être l'impression qu'on leur fait du mal, quoi. Ils ont des serre-joints, ils ont du fil de cuivre dedans, quoi. Mais je leur donne mon image, quoi. Titi, c'est son chien. Il le met à son image. Et moi, je mets mes arbres à mon image, quoi. C'est dur de comprendre ça, quoi. C'est ça aussi, la techno. Voilà, quoi. Je mélange tout, quoi. Mais techno, c'est la nature aussi, quoi. Je me sers même de la techno, quoi, avec ça, quoi. Pendant les rêves, ben... Quand tout le monde est en train de danser comme des gueux d'un, quoi. Moi, je vais courir, je vais jumper dans les bois, quoi. Voir si je trouverais pas un petit truc, quoi. Hein ? C'est où c'est, ce soir ? Faut voir... Ben, il faut s'enseigner. Moi, j'y vais avec Olivier, moi. Il y a une voiture. Ouais, ben, moi, j'y vais cet après-midi aussi, avec toi. Ouais. Tu me diras ça, ce soir. Tu me laisses un mot sur le répondeur. Ouais. Et puis, ce soir, c'est la pleine lune, quoi. C'est la pleine lune, ce soir ? Ça va être furieux, ce soir, quoi. La pleine lune, quoi. C'est terrible, quoi. Pour la fume de Néderoué, ce soir, vous prenez de Rennes la direction Saint-Brieuc. À Montfort, vous suivez la direction Saint-Brieuc. Après, environ deux kilomètres sur la gauche. Et à partir de là... C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !